Vous le savez peut-être déjà, mais je viens de vous ouvrir ma boutique PC en ligne. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé et je vais donc vous la présenter rapidement dans cette vidéo. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je faisais à l'origine des configs PC et j'ai récemment ouvert ma boutique PC, c'est-à-dire de PC assemblée avec Windows 11 professionnel, les pilotes, une garantie de 2 ans, bref, des PC en fait clé en main assemblée que vous pouvez commander directement sur Internet. Donc le lien de mon site est dans la description, je vous mettrai donc le lien de la boutique aussi qui est vraiment une page dédiée sur le site. Et donc ici vous pouvez voir que j'ai vraiment pas mal de PC différents à différents budgets. Donc je vous laisse aller checker directement sur la boutique parce que ça peut changer selon la période dans laquelle vous allez regarder cette vidéo. En tout cas voilà, j'ai tout plein de PC ici, à vraiment tous les budgets pour tout type d'utilisation, que ce soit à la fois du gaming, du streaming, de l'utilisation professionnelle type du montage vidéo, de la 3D, etc. J'ai vraiment de tout. Donc si vous êtes intéressé, vous allez trouver votre bonheur sur la boutique. Pourquoi est-ce que je vous recommande plutôt d'acheter sur ma boutique que n'importe où ailleurs ? Tout simplement pour la qualité des pièces. Vous le savez sûrement déjà, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Les PC pré-montés, c'est de la merde littéralement. Les pièces qui sont dans ces PC-là, que vous pourriez trouver sur Amazon, sur d'autres sites, sont vraiment médiocres. Et le problème du coup, c'est que vous allez avoir tout un tas de soucis avec ça. Donc je vous déconseille très fortement d'acheter des PC pré-montés. La différence avec les PC que je propose moi sur ma boutique, c'est qu'ils ne sont pas déjà d'une part pré-montés. Ils ne sont pas assemblés à l'avance, puis stockés, puis en attendant une commande. Ils sont assemblés à la demande. C'est-à-dire que tu commandes, moi je commande les pièces, j'assemble le PC, je le prépare, je te l'expédie, ou alors tu viens le tester sur place. Je te reparle juste après. Bref, déjà ce ne sont pas des pré-montés. Ensuite, le choix des composants ici est vraiment l'objectif, c'est la qualité, la fiabilité, la durabilité, l'évolutivité le plus possible. Bien sûr, ça dépend aussi du budget. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de vous proposer le meilleur PC possible, au meilleur prix possible. A savoir que je suis en majorité moins cher que la concurrence pour des PC beaucoup plus qualitatifs. Je vous laisse en juger, c'est très facilement vérifiable. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vraiment une chose que je comptais vous expliquer. Les PC sont plus qualitatifs et moins chers que la concurrence. Donc l'objectif c'est vraiment que vous soyez satisfait de votre achat. C'est vraiment l'objectif clé ici de cette boutique. Voilà, vous avez tout plein de PC ici, donc je vais commencer à vous présenter un petit peu les PC au fur et à mesure. Donc le PC le moins cher ici, ça va être le PC Eco. Clairement, vu son prix, c'est difficile de faire quelque chose de vraiment bien. Du coup, ce n'est clairement pas un PC qui est très très intéressant par rapport aux autres. Voilà, en tout cas, pour ceux qui n'ont que 899€, je n'ai rien d'autre à vous proposer à ce prix-là. En neuf, clé en main, à savoir assembler avec Windows 11 Pro, les pilotes. Bref, juste à brancher le PC, à l'utiliser, je n'ai rien d'autre à vous proposer à ce prix-là, voire même moins cher. Étant donné que c'est très compliqué, je suis en entreprise maintenant, il faut aussi que je me fasse une marge. Parce que sinon, je ne pourrais pas continuer cette activité, vous comprenez bien. Mais je reste, encore une fois, moins cher que la concurrence pour les PC et pour leur qualité. Bref, donc le Eco, c'est le moins cher ici, mais ce n'est pas le plus intéressant, vous vous en doutez bien. Ça suffira pour des petits jeux compétitifs type Valorant, League of Legends, Fortnite, Counter-Strike. Mais c'est vraiment juste pour du tout petit gaming. Je vous recommanderais plutôt les configs supérieurs pour le reste. Maintenant, à partir du Smart et du Basic, on peut déjà commencer à stream, étant donné qu'on a un Ryzen 7, donc 8 coeurs, 16 threads. On a une carte graphique qui performe plutôt bien aussi pour tout ce qui est 1080p, voire 1440p pour les petits jeux pas trop gourmands sur le PC basique. Avec toujours 1TB de SSD pour pouvoir mettre vos jeux, vos applications, vos fichiers. Bref, être tranquille pendant un moment, parce que 500Go, clairement, ce n'est même pas la peine. Je ne mets pas ça dans mes PC perso. Ensuite, on va avoir pas mal de configurations un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus chères aussi. Mais bon, si vous avez le budget, vraiment, ce sera plus intéressant de partir sur ça que sur les trois premières. Vous allez avoir le PC optimal qui est cette fois sur la dernière plateforme, c'est-à-dire AMD AM5. D'ailleurs, je précise que je ne mets que du AMD Ryzen sur ma boutique PC pour le moment, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Parce qu'Intel est vraiment hors-jeu, ça n'a aucun intérêt. Je vous ai déjà expliqué toutes les raisons, je vais vous les redire rapidement. Le socket LG A1700 est en fin de vie. Les prix sont trop chers, ils chauffent énormément et ce n'est pas évolutif, du coup, étant donné que le socket est en fin de vie. Bref, pas intéressant du tout. Et en plus, il y a des soucis de qualité de fabrication sur les 13e et 14e générations. Bref, je ne mets que du AMD Ryzen pour cette raison-là, pour ces raisons-là d'ailleurs. Et c'est clairement justifié et c'est clairement le meilleur choix qu'on puisse faire actuellement. Après, ça peut être amené à changer. Si les nouveaux Core Ultra qui arrivent prochainement de chez Intel sont intéressants, la boutique pourra peut-être avoir des processeurs Intel. Mais pour le moment, c'est vraiment que du AMD parce que c'est clairement le seul choix possible. Donc ici, sur les trois PC, ici Optimal, Advanced Elite et tous ceux qui sont après, on est sur la plateforme AM5, c'est-à-dire la dernière plateforme chez AMD. Autrement dit, ce sera évolutif, ce qui n'est moins le cas en termes de processeurs, je parle uniquement sur les trois premiers PC qui sont en AM4, donc l'ancienne plateforme. Donc vous ne pourrez pas upgrade les processeurs des trois premiers PC sur de l'AM5 sans changer de carte mère. Par contre, ce sera le cas sur les Optimal, Advanced Elite et tous ceux qui sont en dessous, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Bref, ici donc, trois PC très bien de 1449 jusqu'à 1699. À savoir que quand vous allez sur un PC, vous avez aussi des options. Donc là, vous pouvez voir que le prix a augmenté, c'était 1449, pardon. Et vous avez donc des options. Alors, bien évidemment, vous pouvez ne pas les prendre pour revenir au prix de base. Simplement, je vous recommande de les prendre parce que, comme ça, votre PC, il est à jour au niveau du BIOS, il est optimisé, bref, il est au meilleur de sa forme. Après, voilà, si vous voulez mettre 50 euros de moins dans votre PC, bien sûr, vous pouvez retirer les options. Je ne vous en voudrais pas, il n'y a aucun problème. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent les options, vous pouvez les sélectionner. Donc, l'optimisation de Windows, j'explique juste en dessous d'ailleurs ce que ça fait, juste là, en dessous des composants. Et la mise à jour du BIOS, pareil, j'explique ce que ça fait juste ici. Bref, donc, vous avez les options ici. Admettons qu'on ne veuille pas d'options, on va retourner du coup au prix de base qui est affiché sur la boutique PC. Et maintenant, donc, juste en dessous, on va voir les différents composants qui intègrent cette config. Alors, attention, l'aperçu que vous voyez ici est un aperçu non contractuel. Malheureusement, je suis obligé de faire pareil. Tous les autres vendeurs font la même chose de toute façon, à l'exception de ceux qui ont vraiment le PC en stock pour en faire des photos. Moi, étant donné que les PC ne sont pas en stock, c'est à la commande comme je vous ai expliqué, je n'ai pas les PC physiques là tout de suite pour faire toutes les photos et les mettre sur le site. Mais dès que j'aurai tous les PC qui auront été commandés, je vous ferai bien évidemment des photos pour les mettre sur le site pour que vous sachiez à quoi ça va ressembler exactement. Mais donc, l'aperçu qui s'affiche ici sur la boutique aussi n'est pas l'aperçu réel du PC que vous allez avoir. C'est un aperçu proche parce que c'est le même boîtier, il y a de la RGB, etc. Mais ça ne peut pas être l'aperçu réel étant donné que je n'ai pas le PC physique encore pour en faire des photos. Mais en tout cas, les composants que vous voyez juste là sont les composants réels dans la mesure du possible selon les stocks de ce que vous allez avoir. Donc un Ryzen 5 7600, un Ventira d'Assassin King qui est largement suffisant pour info. Une carte mère ici avec le Wi-Fi, 32Go de RAM, ce sont exactement ce modèle là que vous allez avoir s'ils sont en stock. Dans tous les cas, je vous informerai s'il y a une rupture de stock par exemple sur un produit et je vous trouverai une alternative équivalente, voire modèle supérieur, jamais inférieur. Ensuite donc un SSD de 1TB, une RX 6800 ici pour le PC optimale, une C750 de NZXT qui est vraiment top et le Fantex XT Pro Ultra qui est juste le meilleur boîtier que j'ai eu dernièrement. Bref, donc vous avez la configuration ici. Encore une fois, s'il y a un changement qui se fait suite à votre commande à cause d'une rupture de stock, vous en serez informé. Et au pire des cas, on trouvera une solution dans tous les cas, donc il n'y a pas de soucis. Bref, donc vous avez les options à choisir, ensuite bouton ajouter au panier ou acheter maintenant si vous ne voulez pas passer par le panier, sélectionner la quantité, etc. Je vous montrerai le paiement juste après mais ce n'est pas le but de la vidéo ici. Je vais vous présenter surtout les PC. Donc ici c'était l'exemple de l'optimal, c'est pareil pour tous les autres PC. Vous avez les options, la liste des composants, à quoi servent les options, etc. Donc ici voilà, j'ai plein de PC à vraiment tout type de budget. C'est possible que j'en rajoute, c'est possible que j'en enlève, c'est possible que j'en modifie. Ça va évoluer avec le temps, c'est tout à fait normal, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Bref, ici donc j'ai tout plein de PC. J'ai des PC noir standard en mesh, c'est-à-dire accès performance de refroidissement. J'ai des PC aussi type aquarium, c'est-à-dire qu'ils sont vitrés dans tous les sens et comme ça vous pouvez voir la configuration vraiment sous tous les angles. C'est plutôt sympa aussi. J'ai aussi intégré les PC Norse ici avec les boîtiers Fractal Norse qui sont très demandés. Des PC donc toujours avec des vitres, des PC en blanc aussi, il y a pas mal de PC blancs. Le NZXT-H6 Flow ici en noir et en blanc, le ITY70 ici en noir et en blanc aussi, les O11 Evo RGB en noir et en blanc aussi, un PC Pro etc. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les budgets, pour tous les goûts. Bien évidemment si vous avez par exemple 3000€ de budget et que vous voulez absolument le boîtier Fractal Norse en blanc mais pour un PC de 3000€, je peux vous faire une configuration sur mesure totalement gratuitement. A savoir que donc c'est détaillé ici juste en dessous, si vous avez besoin d'un PC sur mesure, donc un truc complètement différent de ce qui est sur la boutique, n'hésitez pas à me contacter, les devis sont gratuits. ou juste envie de modifier une pièce ou plusieurs pièces sur un PC, vous me contactez aussi et je vous fais ça gratuitement. Bref en tout cas les configs ici sont en général vraiment intéressantes pour la plupart des personnes. Bien évidemment je vais pas mettre un boîtier à 200€ dans un PC qu'en vaut 900 par exemple, c'est pour ça qu'ils sont vraiment plus en dessous les boîtiers plus chers, plus expansifs on va dire en anglais. Bref donc vous avez tout plein de PC ici, que ce soit pour du gaming, pour du stream, pour de l'usage pro un petit peu en dessous, pour la 4K, pour de la 1440p, de la 1080p, bref vous avez vraiment de tout. Et encore une fois c'est possible de faire des modifications ou de faire un PC sur mesure si vraiment vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut. Pareil si vous êtes une entreprise, il y a bien évidemment la possibilité de faire une commande groupée, c'est à dire de commander 3, 4, 5 PC, 10 PC si vous voulez. Je peux vous faire un code promo si vous faites une grosse commande, donc n'hésitez pas à me contacter aussi. Attention grosse commande ça va dépendre du montant bien sûr du panier. Là par exemple j'ai une entreprise qui m'a commandé 3 PC basiques, je lui ai fait une réduction pour du coup l'achat des 3 PC en groupe. Bref si vous êtes intéressé contactez moi via mon site, le bouton contact est juste là, sinon vous descendez jusqu'au bandeau ici, contactez moi c'est pareil. Vous remplissez le formulaire de contact juste là et je vais pouvoir vous répondre par mail tout simplement. Donc voilà la boutique PC est vraiment très complète, je suis vraiment très satisfait. En passant aussi mon site est très apprécié par les clients, les différents visiteurs, ça c'est une chose qui est plutôt cool aussi. Et mon site est aussi très performant en termes d'utilisation dans le sens où il n'est pas lagu du tout, c'est très réactif, c'est très fluide. Et quand je compare même au site des plus grosses boutiques concurrentes, donc je ne vais pas donner de nom ici parce que ce n'est pas le but, mon site est quand même vachement bien optimisé et vachement pratique et intuitif par rapport à d'autres boutiques PC qui sont beaucoup plus connues, beaucoup plus influentes, beaucoup plus riches aussi que moi, étant donné que je suis tout seul à gérer tout ça. Donc voilà bref vous avez tout plein de PC, si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me contacter via mon site. Si vous voulez commander maintenant, c'est super simple, vous cliquez sur le PC qui vous intéresse, vous sélectionnez bien les options que vous voulez, donc avec ou sans les options, vous pouvez mettre l'une et pas l'autre, ou l'inverse, enfin vraiment comme vous voulez. Ensuite donc soit ajouter au panier, ça va le mettre dans le panier logique, soit acheter maintenant, ça commande directement ce que vous souhaitez acheter. Encore une fois vous avez la configuration ici et toutes les infos en dessous. Admettons que je veuille l'ajouter au panier, je vais cliquer dessus, ça me propose ici une extension de garantie de 3 ans qui est facultative. Tous les PC à savoir sont garantis de 2 ans, ce sont des PC donc qui sont tous assemblés, tous avec Windows 11 Pro et tous avec les pilotes, de base. Après vous avez les options à choisir, ça c'est à vous de le faire. Et si vous voulez une garantie de 3 ans, vous pouvez ajouter l'extension au panier. Admettons que vous vouliez le faire, vous cliquez sur ajouter au panier, ça vous ajoute directement l'extension. Ensuite on va faire donc soit continuer les achats si vous voulez prendre un autre PC par exemple, en plus, soit finaliser pour passer à la commande. Vous avez donc l'aperçu de votre panier avec la commande, puis ensuite le montant. Possibilité d'ajouter un code promotion ici. Ces codes-là, ça peut vous être donné par exemple en fin d'année, c'est possible qu'il y en ait pour le Black Friday. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous garantis rien, mais c'est possible qu'il y en ait en fin d'année. Bref, si vous faites aussi une commande de lot, c'est-à-dire que vous commandez 2-3 PC, c'est possible que je vous donne un code promo. Par contre, il faut me le demander bien évidemment, puisque c'est du sur-mesure. Bref, vous sélectionnez donc la quantité que vous voulez dans le panier. Admettons que vous ne vouliez plus mettre l'extension de 3 ans, vous pouvez la retirer tout simplement comme ça. Ou la rajouter après, c'est vraiment super simple et très intuitif pour la commande. Bref, donc vous avez votre commande, vous êtes content avec ça, vous voulez passer au paiement. Donc soit vous vous payez avec Google Pay, c'est un petit bouton qui est juste ici, il faut se connecter avec votre compte Google, etc. Sinon, vous cliquez sur paiement tout simplement et on va passer directement au paiement standard. Donc vous avez un choix de mode de livraison, à savoir que si vous souhaitez récupérer le PC sur place et le tester sur place, à savoir en Normandie, donc je ne vous donne pas l'adresse exacte, mais voilà, si vous voulez tester et récupérer le PC sur place, c'est totalement possible. Il faut juste me contacter avant pour pouvoir en discuter, etc. et qu'on venir d'un rendez-vous. Les paiements maintenant, donc la livraison rapide, vous n'avez pas vraiment le choix, c'est le mode par défaut. Ça va être gratuit à partir de 1050 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros, à partir d'un PC à 1050 euros, avec ou sans option, c'est vraiment le prix du panier, vous allez avoir la livraison qui est gratuite, offerte. Ensuite, vous avez plusieurs modes de paiement. Alors pour le moment, il n'y a pas encore de paiement en plusieurs fois. C'est possible que si vous regardez cette vidéo dans un an après la sortie, il y ait le paiement en plusieurs fois, je vous laisse regarder. En tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore le paiement en plusieurs fois, parce que c'est très compliqué. Mais j'ai donc le paiement par carte. Donc vous pouvez payer par carte, Visa, Mastercard, etc. Donc là, vous allez tout simplement entrer votre numéro de carte, puis passer au paiement. A savoir que tous les paiements sont sécurisés. Et ici, c'est le fournisseur Stripe. Donc bref, c'est très bien, ça marche très bien. A savoir qu'ils prennent aussi un petit peu de frais. Donc au final, je ne vais pas recevoir la somme exacte que vous, vous allez payer, étant donné que forcément, le fournisseur de paiement va prendre une petite commission pour le fonctionnement du système de paiement sur le site. Donc voilà, vous remplissez vos coordonnées bancaires. Vous cliquez sur « Payer maintenant ». Pareil, si c'est avec Paypal, « Payer maintenant ». Et ensuite, vous faites les étapes suivantes. Si vous avez le moins de problèmes pour la commande, si vous avez besoin de faire un virement bancaire, si vous avez besoin d'un truc particulier, contactez-moi. Il n'y a aucun problème pour ça. Pour le paiement multi-fois, il faut voir aussi si c'est disponible au moment où vous souhaitez commander. Pour le moment, en tout cas, ça ne l'est toujours pas. Mais voilà. En tout cas, si vous souhaitez passer une commande, que vous avez une question, quoi que ce soit, contactez-moi. C'est 100% gratuit. Vous cliquez sur le bouton « Contact », vous remplissez le formulaire et je pourrais directement vous répondre par mail. Donc pensez bien à mettre la bonne adresse e-mail pour que je puisse vous répondre. Vérifiez bien plusieurs fois et ensuite cliquez sur « Envoyer » une fois que vous avez tout rempli. Donc voilà, c'est tout pour la présentation rapide de la boutique. Si vous avez vraiment des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je précise aussi que je suis vraiment tout seul à gérer les réseaux sociaux, tout seul à gérer le site, tout seul à gérer la micro-entreprise, tout seul à gérer l'assemblage des PC, tout seul à gérer l'expédition des PC. Je suis tout seul pour tout. Donc voilà, pour ceux qui veulent m'apporter du soutien, n'hésitez pas à aller checker la boutique, à commander chez moi si vraiment vous avez besoin d'un PC. Et si vous avez une commande particulière, encore une fois, contactez-moi si vous avez des questions. Même chose. Bref, voilà, je vous mets le lien de la boutique PC en description de vidéo et j'espère vous retrouver très nombreux sur la boutique et pouvoir vous expédier tout plein de PC et que vous soyez satisfait à la fin. Bref, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi avec votre proche ceux qui souhaitent s'acheter un PC, ceux qui souhaitent avoir des prestations informatiques parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des PC assemblés. Il y a aussi des services, etc. Donc toutes les prestations informatiques, c'est vraiment tout de A à Z. Service d'impression 3D et création de setup de A à Z. Donc si vous voulez construire votre setup aussi, j'ai une prestation pour ça. Imprimer des pièces en 3D, j'ai une prestation pour ça. Et tout ce qui est prestations et services informatiques, j'ai ça aussi. Bref, si vous avez quelqu'un qui a besoin de ça, n'hésitez vraiment pas à lui partager le site, le lien des réseaux sociaux, etc. Comme ça, je peux tout simplement l'aider, la conseiller et ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde, pour eux comme pour moi. Bref, merci à tous pour votre soutien. J'espère que vous viendrez nombreux sur la boutique et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à bientôt.